Nous sommes à Flagba, Bidonville, où réside une petite communauté de libériens à faible revenu au cœur de Monrovia, la capitale du Libéria. Ici, pas d'accès à l'eau potable et la communauté fait face à de fréquentes coupures d'électricité. Gertrude Ouéa, cette commerçante de 50 ans, s'est installée ici il y a un an lorsque son entreprise a fait faillite. Elle ne pouvait donc plus continuer à louer son appartement de deux chambres. Le seul choix pour elle, se tourner vers un appartement plus modeste. Dans cette communauté, les aspirations sont très grandes. Et pour Gertrude, les élections de ce mardi sont un moment déterminant pour la communauté de Flagba et pour le pays en général. Nous votons pour un gouvernement et le moment venu, il nous laisse tomber. Rien n'est fait pour nous. Maintenant, pour obtenir de l'argent pour envoyer nos enfants à l'école, c'est très difficile. Obtenir de l'argent est très difficile, même pour manger. Alors maintenant, nous avons ouvert les yeux pour voir qui nous allons mettre sur le fauteuil présidentiel. Pour moi, je veux Gertrude Ouéa. Je vote CDC pour le changement. Parce que je sais que quand il sera là, tout le pays changera car il a du cœur. Pour certains jeunes de la communauté, même si les politiciens ne respectent pas leurs promesses, ils voteront tout de même mardi avec l'espoir qu'il y aura une amélioration de leur niveau de vie. Quand ils viennent, ils disent qu'ils feront ça ou si et ils ne font rien. Je vais voter encore une fois en croyant que cela va s'améliorer pour cette communauté parce que je veux voter pour qu'elle évolue. Ainsi, je participe à l'évolution de la communauté. C'est pourquoi je vais voter. La campagne a pris fin et les élections se dérouleront dans quelques heures. Le défi majeur du prochain président du Libéria ne sera pas seulement de s'attaquer à la situation sociale et économique, mais aussi de s'attaquer aux problèmes des habitants des communautés qui se disent marginalisés depuis trop longtemps. Les élections se dérouleront dans les élections de la communauté.